Lecture de la sixième conférence donnée par Rudolf Steiner le 21 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé « Manifestation du karma », bibliographie GA120. La sixième conférence est intitulée « Les états de conscience et l'origine des maladies ». Peut-être comprendra-t-on sans trop de peine l'action de la loi karmique dans les cas de maladies qui ont pour cause les états intérieurs de l'être humain, au sens où nous l'avons indiqué ici. Mais que les expériences et les actions d'une vie antérieure, apportées par un être à sa naissance, puissent provoquer des causes extérieures de maladies, dans les cas où la science explique le plus souvent la maladie par l'infection bacillaire, cela doit sembler encore à plusieurs, et avec raison, moins facile à comprendre. Cependant, si nous approfondissons la nature véritable du karma, nous arriverons à comprendre non seulement que des causes extérieures puissent se rattacher à des expériences et à des actions provenant de nos vies passées, mais même que des accidents qui proviennent du dehors, comme ces événements que l'on aime tant de nos jours attribués au hasard, puissent se trouver liés au cours de nos vies antérieures comme l'effet à la cause. Sans doute, il nous faudra pénétrer plus profondément dans la constitution entière de l'être humain si nous voulons éclairer précisément cette sorte de rapport que toute la mentalité contemporaine veut ignorer. N'avons-nous pas terminé hier en montrant qu'en somme, le hasard nous présente toujours l'événement extérieur sous une forme voilée, parce que là où nous parlons du hasard, l'illusion extérieure qui est créée par les puissances arymaniennes est à son maximum d'effet. Nous allons examiner maintenant certains cas particuliers afin de voir ce qui se passe dans des hasards de ce genre, c'est-à-dire dans cette sorte d'événement que l'on appelle dans la vie ordinaire « des hasards ». Il sera alors nécessaire que nous ayons bien présente à la pensée cette loi, cette vérité, cette constatation que bien souvent dans la vie, telle chose que nous disons « venir du dedans », être issu de l'intérieur de l'être humain, est déjà revêtu d'une illusion. On constate en réalité que si on ne se laisse pas arrêter par l'illusion, bien souvent déjà les effets que nous attribuons à des causes intérieures doivent être en réalité considérés comme venant du dehors. C'est toujours le cas lorsque nous avons affaire à tous ces traits de caractère et ces dispositions que nous attribuons à l'hérédité. Tous les signes d'hérédité qui ne sont en nous, semble-t-il, que parce qu'ils étaient dans nos ancêtres, nous sont échus sans qu'il y ait eu de notre faute, croyons-nous, sans que nous l'ayons voulu. Et nous pourrions être tentés à tort de distinguer entre l'apport de nos incarnations passées et ce que nous héritons de nos parents et grands-parents. Or, lorsque nous nous réincarnons, ce n'est pas sans un motif lié à notre intérieur que nous sommes attirés vers tel couple de parents, tel peuple, telle région. Même lorsqu'il s'agit de caractères d'hérédité qui n'ont rien de maladif, il ne faudrait pas l'ignorer. Nous devons nous dire au contraire, étant donné une famille comme celle de Bach, par exemple, où à travers plusieurs générations il y a toujours eu des musiciens grands ou petits, il y a eu dans la famille Bach plus de vingt musiciens plus ou moins doués, il serait facile de croire ici qu'on a affaire qu'à une pure et simple ligne d'hérédité, autrement dit qu'à des caractères transmis par des ancêtres. Il ne faudrait pas croire que parce que ces caractères pris existent, l'individu épanouit, en talents musicaux, certaines facultés qu'il a apportées de ses incarnations passées. C'est tout autre chose qui a lieu. Supposons que quelqu'un ait l'occasion, durant l'une de ses vies, de recevoir de nombreuses impressions musicales qui ne font que glisser sur lui pour la raison qu'il n'a pas l'oreille juste. D'autres expériences et d'autres impressions de sa vie ne glisseront pas sur lui de la même manière parce que la constitution de ses organes lui permet de les transformer en facultés individuelles. Un être humain peut transformer des impressions en talents durant sa vie s'il en a apporté les germes en naissant, tandis que d'autres impressions ne pourront être transformées en capacités parce que son karma général ne lui a pas accordé les dispositions nécessaires pour cela. Ces impressions subsistent toutefois. Elles sont emmagasinées, se transforment entre la mort et une nouvelle naissance et ont tendance à s'épanouir dans l'incarnation future. Cette tendance pousse l'être à former sa substance organique précisément dans la famille qui pourra lui fournir la disposition requise. Si une personne a reçu, par exemple, beaucoup d'impressions musicales sans avoir l'oreille juste, elle n'a pas pu les transformer en facultés musicales. Cette impossibilité fait naître en son âme une tendance qui la poussera dans une autre vie à entrer dans une famille capable de lui transmettre l'oreille musicale qui lui manquait. Nous reconnaissons ainsi que si, dans une famille, la structure d'une oreille se transmet absolument, comme la forme extérieure du nez, par exemple, il se rassemblera alors dans cette famille ceux qui souhaitent précisément, avec force, par suite de leur incarnation précédente, acquérir une oreille musicale. Nous voyons donc que ce n'est pas « par hasard » qu'une personne hérite dans une incarnation d'une oreille musicale ou de quelque autre don semblable, mais qu'elle a cherché ses signes particuliers qu'elle les a visiblement poursuivis. Observons un de ces êtres depuis sa naissance. Il nous semblera que ce sens musical est en lui, que c'est une qualité de son être intérieur. Mais si nous faisons remonter nos observations jusqu'avant sa naissance, nous trouverons alors que cette oreille musicale, il a fallu qu'il la cherche et qu'elle lui est venue d'abord comme du dehors. Avant la naissance ou la conception, l'oreille musicale n'était pas intérieure à sa nature. Il ne se sentait encore que poussé à la chercher. Cet être humain a donc, dans ce cas, attiré vers lui quelque chose d'extérieur. Avant la réincarnation, la faculté que nous allons ensuite qualifier d'hérité est extérieure à l'être humain. Elle vient à lui comme lui à elle. Lors de la réincarnation, elle devient intérieure et se manifeste alors au-dedans de l'être. Quand nous parlons de dispositions héritées, nous sommes donc encore le jouet d'une illusion. Parce que cette faculté héritée, nous la considérons à un moment où elle est devenue intérieure, alors qu'il faudrait remonter au moment où elle était encore extérieure. Demandons-nous maintenant si ce que nous venons de dire dans le cas précédent ne pourrait pas s'appliquer également aux événements extérieurs qui surviennent durant la vie comprise entre la naissance et la mort. Ne pourrait-il pas, là aussi, y avoir la transformation de quelque chose d'extérieur qui devient intérieur ? Nous ne pouvons répondre à cette question sans nous plonger encore plus profondément dans la nature de la maladie et de la santé. Nous avons rassemblé bien des traits pour caractériser celle-ci et vous savez que je ne définis pas mais que je cherche à décrire peu à peu les choses, à les caractériser toujours plus afin qu'elles deviennent sans cesse plus compréhensibles. Ajoutons donc encore quelques traits à ceux que nous avons déjà réunis. Il faut comparer la maladie et la santé avec un phénomène de la vie normale. Le sommeil et la veille. Que se passe-t-il dans l'être humain alors qu'alternent quotidiennement les états de veille et de sommeil ? Nous savons que lorsqu'on s'endort, les corps physiques et éthériques sont abandonnés par le je et le corps astral. Le sommeil est donc pour nous le retrait du je et du corps astral hors des corps physiques et éthériques dans lesquels ils entrent au réveil. Or, que se passe-t-il dans l'être humain quand il s'endort et qu'il se réveille ? Si nous considérons le moment où nous nous endormons, nous constatons que tous les événements qui fluctuent dans notre vie depuis le matin jusqu'au soir, et surtout la vie de l'âme, joie et douleur, plaisir et peine, passion, représentation, etc., descendent dans l'inconscient. Nous sommes nous-mêmes dans la vie normale voués à l'inconscience. Pourquoi perdons-nous conscience en nous endormant ? Vous savez que durant le sommeil nous sommes environnés d'un monde spirituel, de même qu'à l'état de veille nous sommes entourés des faits et des objets du monde physique. Pourquoi ne voyons-nous pas ce monde spirituel ? Dans la vie normale ordinaire, nous ne voyons pas les faits et les objets spirituels qui nous entourent parce que cette vision serait pour nous, au degré de développement actuel, extrêmement dangereuse. De nos jours, dès l'instant où l'être humain entrerait consciemment dans le monde qui l'entoure, depuis le moment où il s'endort jusqu'à celui où il se réveille, son corps astral qui a été complètement développé au temps de l'ancienne lune se répandrait dans le monde astral. Or, son « je » ne pourrait pas en faire autant puisqu'il ne doit se développer que durant l'évolution terrestre et ne le sera jamais complètement jusqu'à la fin de celle-ci. Le « je » n'est pas encore assez développé pour pouvoir durant le sommeil déployer toute son activité. L'état dans lequel entrerait le « je » si l'être humain s'endormait consciemment répondrait à la comparaison suivante. Supposons que nous fassions tomber une petite goutte d'un liquide coloré dans un bassin plein d'eau et que nous la laissions s'y répandre. Dans ce cas, on n'apercevra plus rien de cette goutte colorée qui se sera dissoute dans la masse d'eau. C'est quelque chose de semblable qui a lieu lorsque l'être humain en s'endormant sort de son corps physique et de son corps éthérique. Ce sont eux qui maintiennent la cohésion de l'être humain tout entier. Dès l'instant que le corps astral et le « je » quittent les deux corps inférieurs, ils tendent à se disperser de tous les côtés. Ils ne sont plus animés que d'une tendance à s'épandre à l'infini. Le « je » par conséquent se dissoudrait et l'être humain aurait bien devant lui les images du monde spirituel mais il ne pourrait pas les reconnaître au moyen des forces que seul son « je » peut déployer et celui-ci serait dissous. Au moyen des forces du jugement, de l'entendement, etc. autrement dit avec la même conscience qu'il applique à la vie quotidienne. Il serait hors de lui, il serait tiré de ça, de là, il flotterait sans individualité ni direction sur la mer des impressions astrales. C'est parce que le « je » n'est pas encore assez fort à l'état normal de l'humanité qu'il réagit sur le corps astral et l'empêche de pénétrer consciemment dans sa patrie véritable le monde spirituel. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le « je » puisse accompagner le corps astral partout où il se répand. Cela a donc un sens si nous perdons conscience en nous endormant. Nous ne pourrions pas conserver notre « je » nous ne le pourrons que lorsque l'évolution terrestre sera achevée. C'est pourquoi il ne faut pas non plus que dans le sommeil nous puissions déployer toutes les facultés de conscience de notre corps astral. C'est exactement le contraire qui a lieu quand nous nous réveillons. Au réveil, quand nous plongeons dans les corps physiques et éthériques, nous devrions en réalité éprouver l'intérieur du corps physique et du corps éthérique. Mais nous ne le faisons pas. Au moment du réveil, nous sommes empêchés de regarder à l'intérieur de notre partie corporelle par notre attention qui se tourne immédiatement vers les impressions du dehors. Notre force de vision et de connaissance n'est pas dirigée de façon à nous examiner intérieurement. Elle est immédiatement détournée vers le monde extérieur. Si l'être humain se saisissait intérieurement, il arriverait exactement le contraire de ce qui se passerait si, en s'endormant, il pouvait entrer consciemment dans le monde spirituel. Toute la spiritualité qu'il a déjà acquise par son « je » au cours de sa vie terrestre serait concentrée et agirait puissamment sur lui dans les corps physiques et éthériques quand il les aurait réintégrés et, en conséquence, l'égoïsme, quel qu'il soit, atteindrait un développement prodigieux. L'être humain descendrait avec son « je » et à mesure qu'il s'enfoncerait, ses passions, ses instincts, ses désirs, tout l'égoïsme dont il est capable viendrait se condenser dans ce « je ». Cet égoïsme se déverserait dans la vie de ses instincts. Les relations des mystiques qui ont essayé de pénétrer vraiment dans le fort intérieur apportent le même témoignage. Pour éviter cela, notre attention est détournée vers le dehors et l'accès de notre être intérieur est interdit à notre conscience. Voyez Maître Eckhart, Johann Teuler ou d'autres qui se sont réellement engagés sur la route qui mène à l'intérieur de l'être humain. Vous avez là des mystiques qui se sont adonés à un état où ils purent détourner complètement leur attention du monde extérieur afin de s'enfoncer dans leur fort intérieur. Lisez les biographies des saints ou des mystiques qui ont entrepris de faire cela. Qu'ont-ils éprouvé ? Des tentations, des attaques intérieures, etc., qu'ils ont décrites en vive couleur. C'était ce que le corps astral et le « je » comprimés manifestait par leur force de résistance. C'est pourquoi ceux qui, par la mystique, ont voulu s'enfoncer en eux-mêmes pour ainsi dire, sans être troublés par le dehors, ont fait tout leur possible pour qu'à mesure qu'ils descendaient en eux-mêmes, leur « je » s'éteignit. Maître Eckhart a même trouvé une belle expression pour désigner cette plongée dans sa propre nature physique. Il dit que c'est un dépouillement, autrement dit, une extinction du « je ». Note de l'éditeur, le mot employé par Eckhart est « entwerden » qui est intraduisible, il n'existe pas en réalité en allemand. Il est composé du verbe « werden » et du préfixe « ent » qui répond au préfixe français « des » comme dans « des fêtes ». Et littéralement, « entwerden » se traduirait donc par « des devenir » « cesser d'être » Lisez, dans la théologie allemande, la description que donne l'auteur de la voie mystique vers l'intérieur de l'être humain. Voyez combien il insiste sur la nécessité pour celui qui veut descendre dans la nature corporelle de ne plus agir par son « je » mais par le Christ dont il s'est entièrement imprégné. Ces mystiques voulaient éteindre leur « je ». Ce ne sont pas eux qui doivent penser, sentir et vouloir, mais le Christ en eux, afin que ne sortent pas d'eux les passions, les instincts, les désirs qui y sont en germe, mais seulement la force du Christ déversée en eux. C'est pourquoi saint Paul dit « pas moi, mais le Christ en moi ». C'est ainsi que nous pouvons décrire l'action de s'endormir et de se réveiller comme des expériences intérieures de l'être humain. L'éveil comme une descente de l'égoïté comprimée dans l'élément corporel de l'être humain. L'action de s'endormir comme une libération à l'égard de la conscience parce que nous ne sommes pas mûrs encore pour contempler le monde où nous pénétrons en nous endormant. Nous comprenons ainsi la veille et le sommeil du point de vue où nous devons nous placer pour comprendre bien des choses de ce monde sous l'angle de la pénétration des divers éléments constituant l'être humain. Ces quatre éléments corps physiques éthériques astral et jeux sont unis d'une façon spéciale et la veille est le résultat de cette union. L'être humain ne pourrait pas veiller s'il ne descendait pas dans son corps d'une façon telle que son attention soit tout le temps attiré par le monde extérieur. C'est grâce à l'action combinée et régler des quatre éléments de l'être humain que celui-ci veille. En revanche, c'est grâce à leur séparation normale qu'ils s'endortent. Il ne suffit pas de dire « l'être humain est composé du corps physique, du corps éthérique, du corps astral et du jeu ». On ne le comprend si l'on sait en quelle mesure les différents éléments sont liés les uns aux autres et comment ils se pénètrent dans tel état particulier. C'est l'essentiel pour arriver à la connaissance de la nature humaine. Or, nous considérons comme normale la façon dont les éléments constituants de l'être humain sont rattachés les uns aux autres à l'état de veille. Partons de cette idée que l'état de l'être humain qui veille est l'état normal. La plupart d'entre vous se souviendront que la conscience que nous avons actuellement en tant qu'êtres terrestres entre la naissance et la mort n'est qu'une des formes de conscience possibles. La conscience actuelle est une étape de conscience entre sept autres, trois ayant déjà été dépassés et trois autres devant venir plus tard. Note de l'éditeur, voire notamment le cycle de conférences sur l'Apocalypse. Fin de la note. Quand l'être humain était à l'état lunaire, il n'avait pas encore de jeu. Celui-ci ne s'est uni à l'être humain que sur la Terre. C'est pour cela aussi que l'être humain n'a pu avoir qu'à l'époque terrestre ce genre de conscience qu'il possède actuellement. Une conscience pareille à celle que nous possédons aujourd'hui entre la naissance et la mort suppose que le jeu travaille avec les trois autres exactement comme il le fait aujourd'hui et qu'il est au sommet des quatre éléments humains. Avant qu'il ne soit fécondé par le jeu, l'être humain ne consistait qu'en un corps physique, un corps éthérique et un corps astral. Le corps astral était alors au sommet et l'être humain vivait dans un état de conscience tout autre que nous pourrions comparer tout au plus aujourd'hui avec la conscience de rêve qui est une survivance du passé. Il ne faut même pas d'ailleurs nous représenter la conscience de rêve actuelle mais une conscience dans laquelle les images du rêve traduisent des réalités. La conscience de rêve actuelle est le vestige d'un ancien état. Si vous étudiez la conscience qui a précédé la conscience actuelle, vous trouverez qu'en ces temps-là, on n'aurait pas pu voir physiquement les objets extérieurs, les plantes par exemple. En rencontrant un autre être humain, on n'en avait pas une impression extérieure. Il s'élevait en vous une impression analogue à celle du rêve mais qui correspondait à l'être extérieur. Ainsi, nous avons affaire avant l'apparition du jeu à une conscience liée au corps astral, celui-ci étant l'élément supérieur en ce temps-là. Cette conscience astrale est nébuleuse. Elle n'est pas encore éclairée par la lumière du jeu. Cette conscience astrale, lorsque l'être humain est devenu un être terrestre, a été dominée par la puissance du jeu. Mais le corps astral est toujours en nous et nous pouvons nous demander que s'est-il passé pour que notre conscience astrale ait pu être étouffée, éliminée et que la conscience du jeu ait pu la remplacer. Il s'est produit que la nature humaine a été fécondée par le jeu qui a transformé le lien entre le corps astral et le corps éthérique, rendant ce lien beaucoup plus lâche. Le lien étroit qui existait entre eux précédemment a pour ainsi dire été détendu. Le corps astral qui était auparavant plus intimement uni au corps inférieur a été sous un certain rapport détaché. Il faut nous rendre compte bien clairement de ce qu'est cette sortie du corps astral, ce détachement d'avec les corps physiques et éthériques. Serait-il encore possible aujourd'hui, avec notre conscience ordinaire du jeu, d'établir un rapport ressemblant à cet ancien état ? Se pourrait-il qu'aujourd'hui encore, dans la vie humaine, le corps astral puisse s'unir aux autres éléments plus profondément qu'il ne le doit, qu'il s'en imprègne et les pénètre plus qu'il ne le faut ? Il existe un certain degré normal de pénétration du corps astral dans les corps éthériques et physiques. Supposons que cette norme soit dépassée dans un sens ou dans l'autre. Alors surviendra nécessairement un dérangement dans l'organisme humain tout entier. Car l'être humain est aujourd'hui ce qu'il est grâce à un rapport déterminé entre les divers éléments qu'il possède à l'état éveillé. Dès l'instant que le corps astral se dérègle, qu'il entre trop profondément dans les corps physiques et éthériques, un trouble apparaît nécessairement. Tout ce que nous avons vu au cours de nos dernières considérations confirme ce qui vient d'être dit. Mais nous n'avions encore présenté le phénomène que d'un côté. Quand donc ce déséquilibre arrive-t-il ? Il se produit quand dans une vie antérieure l'être humain a laissé s'introduire dans son corps astral ce qui a été pour cette vie-là une erreur morale ou intellectuelle. Nous avons vu de quelle façon celle-ci s'est implantée dans le corps astral. Quand l'être humain revient à l'existence, le corps astral peut certainement être incité à établir avec les corps physiques et éthériques un rapport différent de celui qui l'eût cherché s'il n'avait pas commis cette faute dans sa dernière vie. Ce sont donc précisément les fautes commises sous l'influence d'Ariman et de Lucifer qui, une fois transformées en forces organisatrices, incitent le corps astral dans la vie suivante à entrer en rapport avec les corps physiques et éthériques autrement qu'il ne l'eût fait si ces forces n'avaient pas existé. Nous voyons maintenant comment ce sont justement les effets de nos pensées, de nos sensations, de nos sentiments qui poussent le corps astral à faire ce qui ne peut manquer d'amener le désordre dans l'organisme humain. Or, que se passe-t-il quand ce désordre s'est produit ? Quand le corps astral s'introduit dans le corps physique et éthérique, plus qu'il ne devrait le faire chez l'être humain normal, il accomplit quelque chose de tout à fait semblable à ce qui se passe le matin au moment du réveil lorsque nous plongeons avec notre jeu dans nos deux corps physiques et éthériques. Que se produit-il quand le corps astral entre plus qu'il ne devrait dans les corps physiques et éthériques sous l'influence d'actions passées ? L'état de veille est la conséquence du fait que le jeu et le corps astral plonge dans les corps physiques et éthériques. Or, ce qui se produit maintenant, c'est quelque chose d'analogue. Le corps astral accomplit ce qui en général se fait avec le jeu. Il plonge dans les corps physiques et éthériques. Ainsi donc, si nous nous trouvons en présence d'un être humain dont le corps astral est animé d'une tendance à s'unir davantage au corps physique et éthérique qu'il ne le devrait normalement, nous voyons le corps astral accomplir le phénomène assumé d'ordinaire au réveil par le jeu. Cette pénétration trop forte du corps astral dans les corps éthériques et physiques est quelque chose que nous pouvons désigner aussi comme une cause essentielle de maladie. Lorsque le corps astral accomplit donc l'action qui ne se fait qu'au réveil, c'est-à-dire quand il descend dans les corps éthériques et physiques, lorsqu'il aspire à devenir conscient dans les corps éthériques et physiques, ce qui en général ne doit pas exister, quand il veut s'éveiller en nous, alors nous tombons malades. La maladie est un état de veille anormal de notre corps astral. Que faisons-nous donc en réalité quand nous nous trouvons dans un état de santé normal, quand nous vivons dans l'état de veille ordinaire ? Nous sommes éveillés pour la vie ordinaire. Mais pour avoir cette conscience de veille ordinaire, nous avons auparavant dû mettre notre corps astral dans un état de sommeil. Pour avoir la conscience du jeu, il faut que notre corps astral dorme. Nous ne pouvons nous bien porter que si notre corps astral dort en nous durant notre conscience du jeu. C'est pourquoi nous pourrons maintenant nous faire de la nature de la maladie et de la santé la conception suivante. La maladie est un éveil anormal du corps astral et la santé est l'état normal de sommeil du corps astral. Qu'est-ce donc la conscience de ce corps astral ? Si la maladie est réellement l'éveil du corps astral, ne faut-il pas que se manifeste en lui quelque chose comme une conscience ? S'il s'éveille anormalement, par conséquent, nous pouvons nous attendre à une conscience anormale. Mais il faut en tous les cas qu'il y ait conscience. Quand nous tombons malades, il doit donc se passer quelque chose de semblable à ce que nous éprouvons le matin au réveil. Notre conscience doit être attirée vers quelque chose. Le matin, notre conscience ordinaire surgit. Or, quand nous tombons malades, une conscience surgit-elle alors ? Oui, une conscience surgit que l'être humain ne connaît que trop bien. elle se manifeste dans ce que nous appelons les douleurs, les souffrances. Nous ne les ressentons pas dans le bien-être de la veille précisément parce qu'alors notre corps astral dort. Dormir, entre guillemets, pour le corps astral, autrement dit, se trouver dans un rapport régulier avec les corps éthériques et physiques, cela signifie pour nous ne pas avoir de douleur. La douleur est l'expression de ce fait que le corps astral presse sur les corps éthériques et physiques comme il ne devrait pas le faire et prend conscience de lui dans cet éveil. Voilà ce qu'est la douleur. Il s'agit maintenant de ne pas étendre démesurément ce que nous venons de dire. Il faut toujours en matière de science de l'esprit maintenir les limites dans lesquelles une chose est dite. Nous avons vu que lorsque le corps astral s'éveille, une conscience se fait jour qui est imprégnée de douleur. Mais nous ne devons pas conclure de là que la douleur accompagne toujours la maladie. D'une façon absolue, toute pression du corps astral sur les corps éthériques et physiques est un état de maladie. Mais toute maladie ne consiste pas en cela et nous comprendrons que la maladie peut également revêtir un autre caractère si nous songeons si nous songeons que les maladies sont loin d'être toujours accompagnées de douleurs. En général, dans la vie, on cherche non pas à être bien portant, mais à ne pas souffrir. Et quand on ne souffre pas, on se trouve bien portant. Il n'en est pas toujours ainsi, mais l'être humain le croit dans un grand nombre de cas. Nous serions la proie d'une illusion considérable si nous croyons que la sensation de la douleur se confond avec la maladie. Le foie d'un être humain peut être complètement malade. Si le mal n'est pas de nature à affecter le péritoine, par exemple, aucune douleur ne se manifeste. Un être humain peut porter en lui des phénomènes pathologiques sans que cela se manifeste par des douleurs. Les cas sont nombreux et ce sont même les plus graves au point de vue de l'observation objective. Car quand l'être humain souffre, il fait tout ce qu'il peut pour se débarrasser de ses douleurs. Quand il n'en a pas, il ne se donne guère de peine pour se libérer de sa maladie. Que faut-il penser des maladies qui ne sont pas accompagnées de douleurs ? Il suffit de se rappeler que nous nous sommes développés peu à peu avant de devenir les êtres humains que nous sommes aujourd'hui. C'est durant l'époque terrestre que le jeu s'est ajouté au corps astral, éthérique et physique. Mais il fut un temps où l'être humain n'était composé que des corps physiques et éthériques. Un être composé seulement de ces deux corps est semblable à la plante actuelle. Nous touchons ici un troisième degré de conscience infiniment plus vague qui n'arrive même pas jusqu'à la clairvoyance de rêves actuels. Ce serait en effet une erreur absolue de croire que l'être humain n'a pas de conscience pendant le sommeil. Il en a une, seulement c'est une conscience obscure comme celle de la plante, trop vague pour qu'il puisse en réveiller le souvenir en son jeu. Supposons maintenant qu'un être humain dans ses incarnations antérieures est non seulement provoqué dans son organisation des désordres qui poussent son corps astral à descendre anormalement dans les corps physiques et éthériques mais qu'il est accompli des actions qui poussent le corps éthérique à presser sur le corps physique. Il est très possible qu'un tel état se présente. Entre le corps éthérique et le corps physique s'établit une relation qui n'est pas normale pour l'être humain actuel. Le corps éthérique entre trop profondément dans le corps physique. Le corps astral, cette fois, n'y est pour rien mais les dispositions développées dans une autre vie produisent dans l'organisme humain une union trop étroite entre le corps éthérique et le corps physique. Or, quand le corps éthérique, à son tour, s'enfonce trop profondément dans le corps physique, il surgit alors une conscience semblable à la conscience du végétal. Il n'est pas étonnant que l'être humain n'en ait pas conscience. De même qu'il n'éprouve rien quand il dort, il n'éprouve pas non plus cet état et pourtant c'est une sorte de réveil. De même que notre corps astral s'éveille anormalement quand il s'enfonce trop avant dans les corps éthériques et physiques, de même le corps éthérique s'éveille lui aussi anormalement quand il descend outre mesure dans le corps physique. Mais l'être humain ne peut le percevoir parce qu'il s'éveille à une conscience au-dessous du seuil de la douleur. Quand cet éveil se produit, il naît dans l'être humain une conscience obscure qui ne peut pas être perçue comme les autres événements de l'âme humaine. Cette conscience est-elle forcément inactive parce qu'on ne l'aperçoit pas ? Essayons de nous expliquer la tendance particulière qu'acquiert une conscience quand elle commence à ce degré inférieur. Quand vous éprouvez une sensation dans le genre d'une brûlure, par exemple, celle-ci provoque en vous une douleur. Pour qu'une douleur apparaisse, il faut que la conscience ait au moins le degré de conscience astrale. La douleur est liée au corps astral. Supposons maintenant que quelque chose provienne qui ne provoque en nous aucune douleur. Mais qu'il soit cependant une excitation, une impression extérieure. Quelque chose passe tout près de l'œil. Un réflexe se produit, l'œil se ferme, mais on n'éprouve aucune douleur. Que résulte-t-il de l'excitation ? Un mouvement. De même, si on touche à la plante de votre pied, vous ne ressentez pas une douleur, cependant, votre pied tressaille. L'homme est donc sujet aussi à des sensations qui ne sont pas accompagnées de douleurs, mais qui sont suivies de certains réflexes, d'un mouvement. Et parce qu'il ne peut pas descendre jusqu'à ce degré profond de conscience, l'être humain ignore comment une chose pareille se produit, comment l'excitation est suivie d'un mouvement. Quand vous éprouvez une douleur et que vous en écartez la cause, c'est la douleur qui a attiré votre attention sur cette cause, eh bien, une excitation peut avoir lieu qui pousse à faire un mouvement intérieur, un geste réflexe. On ne descend pas alors consciemment jusqu'au degré où l'excitation est transformée en mouvement. C'est là un degré de conscience qui n'entre pas dans le champ des expériences astrales, qui n'est pas éprouvée consciemment. Elle se déroule dans une sorte de conscience endormie, mais elle n'en entraîne pas moins des conséquences. Quant à lieu cette pénétration profonde du corps éthérique dans le corps physique, il apparaît donc une conscience qui n'entraîne pas la douleur car le corps astral n'y est pas intéressé. Et elle est si obscure que l'être humain ne la perçoit pas. Ceci ne veut pas dire que l'être humain dans cet état de conscience ne puisse pas agir. L'être humain à l'état ordinaire n'accomplit-il pas déjà certaines actions sans que la conscience y participe ? Il suffit de songer à ce qui se passe chez le somnambule. Sa conscience de veille est éteinte et pourtant il accomplit toutes sortes d'actes. La conscience qui est en jeu dans ce cas ne peut pas être perçue par l'être humain, celui-ci ne participant qu'aux deux formes supérieures de la conscience. À la conscience astrale par la joie et la peine et à la conscience du jeu par le jugement et la conscience de veille ordinaire. Ceci n'implique pas cependant que l'être humain ne puisse agir sous l'impulsion de cette conscience endormie. Supposons qu'ils doivent accomplir une action qui échappe à sa conscience dans la vie normale et qui soit liée à tout cet état de choses. L'action se fera en lui à son insu. Si une personne a déposé en elle dans une ancienne incarnation certains germes dont l'action se prolonge entre la mort et une nouvelle naissance jusqu'au point d'amener une pénétration du corps éthérique dans le corps physique, il en résultera des actions qui amèneront des maladies d'origine lointaine. Cette personne pourra être poussée à agir comme si elle cherchait véritablement des occasions extérieures de permettre aux maladies d'apparaître. Il peut sembler étrange que la conscience du jeu ordinaire ne se rende pas compte de tout cela. Mais jamais avec sa conscience du jeu ordinaire l'être humain ne ferait ces choses. Jamais ne s'attimerait à lui-même l'ordre de pénétrer dans un foyer de microbes. Supposons par contre que cette conscience obscure trouve nécessaire qu'un mal extérieur se produise et que ce que nous avons appelé hier le sens réel de la maladie puisse se manifester. Alors, cette conscience qui pénètre dans le corps physique se met en quête d'une cause qui pourra provoquer la maladie. C'est l'être humain lui-même qui recherche cette occasion d'aboutir à la maladie. Et même quand des douleurs apparaissent, pour peu que le corps éthérique descende plus profondément qu'il ne faut dans le corps physique, on peut encore rechercher les causes extérieures d'une maladie dans les couches plus profondes de la conscience elle-même. Si bizarre que cela puisse paraître, il n'en est pas moins vrai que, dans une certaine couche de notre conscience, c'est nous qui cherchons les causes extérieures de nos maladies quand elles nous sont nécessaires. Sans que sa conscience actuelle lui permette de s'en rendre compte, l'être humain peut se diriger lui-même vers la maladie par un état de conscience différent de l'état normal et plus profond. Nous retournons par la maladie à certains états de conscience que l'humanité a déjà dépassés. Du fait que nous avons accumulé des fautes sur nous dans une vie antérieure, apparaissent des états de conscience plus anciens que ceux de la vie actuelle. Et ce que nous accomplissons sous l'empire de cette conscience influence le cours de la maladie, aussi bien que ce qui nous a mené à la contracter. Pourvu que vous observiez tant soit peu les faits de la vie ordinaire, tout ce que nous avons dit aujourd'hui ne peut manquer de s'éclairer. N'est-il pas vrai, par exemple, que par ses souffrances, l'être humain descend plus profondément en lui ? Pour employer une expression que tout le monde connaît, il sait qu'il a un organe quand celui-ci se met à lui faire mal. C'est une expression populaire, mais elle n'est pas si bête. Pourquoi dans la conscience normale ignore-t-on ces organes ? Parce que normalement, la conscience dort trop pour pénétrer intensément dans le corps astral. Mais si elle le fait, la douleur apparaît et celle-ci apprend à l'être humain qu'il possède tel organe. Bien des expressions de la vie courante contiennent des vérités réelles. Ce sont les vestiges d'anciens stades de conscience dans lesquels l'être humain, plongeant son regard dans le monde spirituel, savait encore bien des choses qu'aujourd'hui nous devons péniblement retrouver. Si vous avez compris que des couches plus profondes de la conscience peuvent exister pour l'être humain, il vous sera possible aussi de comprendre que nous pouvons rechercher non seulement les causes qui déterminent certaines maladies, mais aussi les coûts extérieurs du destin. L'être humain ne peut en découvrir la logique, mais celle-ci agit sur les couches plus profondes de la conscience. On comprendra également que la réflexion ordinaire ne conduira jamais personne à se placer dans un endroit où la foudre pourra le frapper. Avec sa conscience superficielle, l'être humain fera tout pour l'éviter. Mais il se pourrait qu'une autre conscience s'exerce, qui réside beaucoup plus profondément en lui que la conscience superficielle et le conduise à l'endroit exact où la foudre l'atteindra. Il y sera poussé par une prévision qui n'est pas dans la conscience superficielle, mais dans cette conscience qui le pousse à l'endroit où l'accident va le frapper. Nous avons compris aujourd'hui qu'il est possible d'attribuer au karma des accidents et d'autres causes extérieures de maladie. Dans les conférences suivantes, on examinera comment la chose se passe, comment agissent les forces qui traversent les profondeurs de la conscience et si la conscience normale peut éviter les accidents de ce genre. De même que nous pouvons comprendre qu'un être humain soit conduit par un certain degré de conscience vers une région où il sera exposé à une infection. Nous devons aussi pouvoir nous expliquer que l'être humain découvre des remèdes pour rendre ces infections de plus en plus inoffensives et qu'au moyen de mesures d'hygiène, par exemple, notre conscience superficielle puisse détourner leur activité. Il serait au plus haut degré déraisonnable que la subconscience puisse rechercher des germes de maladie si les effets ne pouvaient pas d'autre part être évités par la conscience superficielle. Nous verrons que s'il est logique d'une part que notre subconscience cherche les occasions de nous faire tomber malade, il n'est pas moins logique de prendre des mesures d'hygiène contre les germes d'infection afin de pouvoir éviter par là des causes de maladie. d'un d'un de